Bonsoir à tout le monde et merci d'être présents pour ce page-à-page. Ce soir, nous allons écouter Laura Ruiz de Elvira, qui est chargée de recherche à l'IRD, qui est politiste et arabisante, et ses recherches portent donc sur la sociologie de l'action collective et les pratiques d'entraide et les politiques sociales en Syrie. C'est accompagné de Saar Aurore Saïdna, qui est sociologue du politique et spécialiste de l'Iran contemporain. Il est actuellement en post-doctorat à l'ULB à Bruxelles. Ses recherches explorent les rapports ordinaires aux politiques, les inégalités, ainsi que la production de savoirs en contexte sensible. Également Lucas Faure, qui n'est pas donc discutant, mais qui fait partie des auteurs de l'ouvrage, qui est doctorant en sciences politiques rattaché à l'IEP d'Aix-en-Provence. Il prépare une thèse portant sur l'humanitaire islamique et les ONG musulmanes entre la France et le Royaume-Uni. Les discutants sont donc deux doctorants du laboratoire CEPED, en l'occurrence Iris Padiu, qui est doctorante en sciences du langage, sous la direction de Michel Osano au CEPED, et qui prépare une thèse sur la dimension langagière de l'intégration des migrants en France. Et Fernando Garline, qui est doctorant en ethnologie sous la direction de Laetitia Atlani-Duo, et qui prépare une thèse sur les politiques et les pratiques humanitaires au Venezuela et en Colombie. Cet ouvrage, Les mondes de la bienfaisance, les pratiques du bien au prisme des sciences sociales, pose tout de suite la première question, mais qu'est-ce que la pratique du bien ? Est-ce que c'est la charité, la philanthropie, la solidarité, l'aide humanitaire, l'hospitalité, l'économie solidaire, le care ? Est-ce que c'est ceci ou cela ? Est-ce que c'est tout en même temps ? Ces pratiques sont ici analysées par des auteurs de disciplines diverses. En effet, c'est un ouvrage qui recueille des travaux d'historiens, d'anthropologues, de sociologues et de politistes, dans leur pluralité, leurs histoires politiques, sociales et religieuses. Les auteurs ont mobilisé des enquêtes sur le terrain et ont travaillé à partir de sources religieuses, journalistiques, des archives. Et donc, pose la question, comment ces différentes manières de dire et de faire le bien contribuent, alors parfois ensemble, ou parfois en concurrence les unes avec les autres, à maintenir ou à remettre en cause l'ordre social ? Et dans cet ouvrage, on verra que la démarche des auteurs va au-delà du simple binôme bienfaiteurs-bénéficiaires et permet de rendre compte des articulations entre des pratiques du bien avec les régimes de protection sociale dans différents contextes nationaux. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup Catherine. Merci à vous. Je vous répète pour cette invitation, aussi à Eris et pendant le cours, pour leur travail de discussion que nous avons hâte d'entendre. Et donc, on va présenter cet ouvrage à Troyes en revenant d'abord sur l'origine du projet, pourquoi ce livre, et on va un petit peu détailler la démarche qui a en fait travaillé cette expérience collective d'écriture ces dernières années, en illustrant notre propos avec quelques-uns des chapitres de cet ouvrage. C'est le cas qui conclura en provenant plus précisément sur sa contribution. Alors, l'origine de ce projet collectif remonte à 2016 et à nos discussions entre Laura et moi, puisque toutes les deux ont travaillé sur des objets similaires, le réelier, la bienfaisance dans des configurations d'étés islamiques. Et en fait, dans nos échanges sur cet objet partagé, on se rendait compte qu'on partageait beaucoup plus qu'un objet finalement. Surtout que dans nos contextes respectifs, cet objet partagé relevait en fait de pratiques et d'acteurs quand même assez différents. Et au fil de nos discussions, on a réalisé qu'on partageait plus qu'un objet, surtout des questionnements. Des questionnements sur ce que dire et faire le bien faisait à l'ordre social. Et on partageait aussi une bibliographie qui puissait, enfin qui réunissait des travaux sur différentes pratiques du bien, l'humanitaire, la bienfaisance, la charité, la philanthropie, etc. Donc, c'est à partir finalement de cette constatation qu'on a décidé d'organiser une journée d'études en 2017 à l'IREMAM pour développer, poursuivre ces échanges, mais aussi intégrer à ces échanges des historiens, des anthropologues, des sociologues et des chercheurs qui travaillaient sur des terrains non musulmans. Donc, tout cela afin d'entamer un peu une discussion collective sur ce que, justement, ce que signifiait faire et dire le bien et ce que ces pratiques du bien faisaient à l'ordre social. Alors, c'est une discussion qu'on a entamée en 2017 que l'on poursuit encore aujourd'hui. Elle a été rythmée par plusieurs événements. On est allé à Téhéran en 2018 dans le cadre d'un colloque sur Social Policy et l'Essam Edward avec Nika notamment. On a organisé avec Leila Drie, Fervin Floro et Sylvain Bordec un séminaire à l'EHESS en 2018-2019. On a participé à un colloque en Jordanie. Il y a l'ouvrage collectif qu'on présente aujourd'hui. Et à la fin de l'année, en juin, on organise une section thématique au Congrès de l'Association française de sciences politiques. Tout cela pour vous dire que c'est une discussion qui date de plusieurs années et qui est toujours en cours. Et c'est une discussion qui nous est apparue très riche dès 2017 parce qu'elle, comme l'a précisé Catherine dans l'introduction, elle mettait en discussion des travaux de chercheurs appartenant à des disciplines différentes et qui avaient des traditions, des manières de travailler ces différentes pratiques utopiens de manière cloisonnée, qui discutaient peu. Et créer ce dialogue entre ces différents chercheurs nous a fait beaucoup réfléchir. Donc l'ouvrage que l'on vous présente aujourd'hui représente à la fois un peu une étape dans ce travail de réflexion comparative interdisciplinaire et aussi une formalisation de nos réflexions sur les contours de ce qu'on appelle la bienfaisance avec un tiré, un terme que l'on propose, mais qui a fait l'objet de nombreuses discussions assez vives, où l'on a construit et qu'on a un dialogue avec les différents contributrices et contributeurs de l'ouvrage et que nous avons décidé d'employer, même dans le titre, pour souligner notre volonté d'avoir, d'apporter un regard nouveau à l'oreille, bien sûr, cet objet qu'on appelle pratique d'une affaire. Donc, qu'est-ce qu'on entend par regard nouveau et qu'est-ce que propose l'ouvrage ? Si on devait résumer en une phrase, on pourrait dire que notre ouvrage, le monde de la bienfaisance, propose une approche relationnelle des pratiques du bien. Les termes bienfaisance avec un trait au milieu font donc référence à des pratiques du bien au pluriel, soit le faire au nom du bien, pour les biens, toujours entre guillemets, bien sûr, et c'est quelles que soient les définitions du bien mobilisées par les différents acteurs. Et ce n'est pas des côtés qui nous permettent concrètement d'engager un dialogue entre différentes pratiques du bien qui sont généralement travaillées séparément et souvent de manière disciplinaire, à partir d'une discipline à un regard particulier, soit concrètement de penser ensemble la charité, la solidarité, l'humanitaire, les maraudes, la philanthropie, à partir des questionnements communs centraux. Ces pratiques, bien sûr, ont toujours existé en tout temps et en tout lieu. Les sociétés ont connu des pratiques du bien et encore aujourd'hui, des événements comme l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, des désastres tels que les séismes d'Haïti en 2010, les conflits, à l'instar de la Syrie, du Yémen, suscitent les dons, aussi bien des grandes fortunes, on l'avait beaucoup vu avec Notre-Dame, mais aussi d'ONG et d'organismes internationaux, mais aussi des États, et rappellent finalement l'ubiquité et la centralité de ces formes de welfare dans nos sociétés, caractérisées, nos sociétés caractérisées de plus en plus par une redéfinition des rôles attribués aux États. Parallèlement à ces mouvements, souvent qualifiés de solidarité internationale, il y a d'autres acteurs qui contribuent, certes de manière moins spectaculaire, mais aussi au quotidien, de manière permanente, à la mise en œuvre d'une pluralité des formes de bienfaisance et qui jouent un rôle central dans le gouvernement du social, dans les sociétés contemporaines, des Amériques, aux pays asiatiques, en passant par l'Europe, l'Afrique et les Moyen-Orients. Et donc, du coup, dans notre ouvrage, nous avons des travaux aussi bien sur l'Iran, la Tunisie, le Liban et la Syrie, que sur les Royaumes-Unis, la France et les États-Unis. Donc, vraiment, c'est un regard sur des terrains assez pluriels. Oui, et alors, pour compléter cette idée d'approche relationnelle des pratiques du bien, qui est un peu le cœur de ce que propose notre ouvrage. Cette approche relationnelle, elle nous semble essentielle pour aborder la bienfaisance. Et comme le rappelle Miriam Gattus dans son introduction de partie, dans la partie 1 de l'ouvrage, elle dit « L'acte de bien est en soi un acte de lien. » Faire le bien oblige, dans une économie morale, des bénéficiaires, des bienfaiteurs. Et à ce titre, en fait, distingue aussi, distancie socialement les parties prenantes de cette relation. Parce que si tous les travaux reviennent, remettent, soulignent cet élément-là, c'est que faire le bien, concrètement, c'est des échanges quotidiens entre des acteurs multiples que l'on va qualifier dans tel contexte de bienfaiteurs, dans d'autres de bénévoles, dans d'autres de récipiendaires de l'aide, de populations hautes, d'intermédiaires, selon les, on va dire, les positions disciplinaires et les terrains. Mais toutes ces relations, toutes ces interactions, elles sont traversées par des relations de pouvoir, de domination et de dépendance. Et l'approche relationnelle signifie dans ce contexte que, en fait, l'approche relationnelle mobilise toutes les contributives et les contributeurs de notre ouvrage, c'est de mettre au jour, en fait, ces rapports à géométrie variable qui prennent forme entre cet ensemble varié d'acteurs et de voir comment, dans ces rapports, faire le bien, la pratique du bien est renégociée, redéfinie, alors que ce soit au niveau de son contenu, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça veut dire, faire le bien, de sa forme organisationnelle, comment on fait le bien, ou encore du degré de professionnalisation de la bienfaisance. Qui fait le bien et à nouveau comment ? Et c'est en particulier les chapitres de la seconde partie qui s'attachent à détricoter, en fait, ces interactions dans cette perspective-là. Et donc, c'est en travaillant la bienfaisance sous ce prisme relationnel qu'on peut, il nous semble, regarder de plus près comment les différentes manières de dire et faire le bien contribuent à maintenir ou à remettre en cause l'ordre social dans les contextes de l'étude. Après, si on parle d'entrée thématique, en fait, c'est que nous proposons à régourg des lectures en termes des paths d'épendance ou d'exceptionnalité et d'étudier les différents mondes de la bienfaisance autour des trois questionnements qui correspondent aux trois parties de l'ouvrage. La première partie qui est introduite par Myriam Katsus qui explore les représentations, les contours et les mots de la bienfaisance et questionnant en creux la pertinence aussi de ces catégories analytiques qui classent les différentes pratiques du bien selon des typologies étanches et qui ne font pas toujours sens d'ailleurs pour les acteurs. Elle interroge les enjeux autour de leurs définitions et illustre comment ces pratiques voyagent sur les différents terrains et contextes enquêtés et sur les différentes époques aussi. La deuxième partie qui est introduite par Elise Massicard s'intéresse aux pratiques du bien au prisme des échanges quotidiens entre les multiples acteurs qui les investissent et en mettant l'accent aussi sur les conflictualités et les tensions qui peuvent émerger au fil de ces interactions et qui ne sont pas toujours mises à jour dans les travaux. Enfin, la troisième partie qui est introduite par Blondine d'Estrémont analyse de façon plus diachronique l'inscription de ces pratiques du bien dans les champs de l'aide sociale du welfare et de la prise en charge des besoins. donc les parties mettent ainsi chacune les projecteurs sur l'un des angles de ces triptyques mais en réalité comme le rappellent très clairement les trois introductions de parties mais aussi les différentes contributions ces trois éléments sont toujours liés évidemment c'est difficile de faire la part des choses. Dans son ensemble l'ouvrage met également en lumière toute une pluralité d'acteurs et d'actrices qui prennent part dans cette fabrique du bien donc des individus des institutions publiques ou parapubliques des associations des entreprises privées aussi Sylvain Bordic travaille sur la grande distribution et la solidarité alimentaire mais aussi les acteurs religieux ou encore les ONG internationales. Cette multiplicité d'acteurs revendiquent au vrai des manières de s'intéresser pour les biens des pauvres des indigents des dépendants ou encore des migrants mais ceux-ci de la culture dans les cas du chapitre d'Almonier dans la conservation du patrimoine et des musées par exemple on est moins au courant mais aujourd'hui de plus en plus les musées en France sont en partie financés par des bienfaiteurs qui parfois se situent aux Etats-Unis ou aussi pour les biens de la nation sans que ces acteurs ne se rejoignent nécessairement sur ce que dire et faire les biens veulent dire. Au nom du bien ces différents types d'acteurs aux raisons d'agir et manières de faire diverses s'attribuent donc une compétence sociale se présentent comme porteurs de l'intérêt général et produisent des définitions aussi des ayants voix et des causes légitimes ou illégitimes. Alors pour faire sens de cette pluralité que Laura vient d'évoquer nous nous sommes appuyés depuis le départ sur ce qu'on a appelé ce qu'on appelle une démarche comparatiste et non pas une comparaison à proprement parler. C'est donc la démarche comparatiste qui a guidé nos échanges ça consistait donc à confronter nos regards disciplinaires sur ce même objet mettre en discussion de différents cas empiriques pour dégager des régularités sociales ou des questionnements partagés tout en étant en restant attentif à la singularité de chacun des cas étudiants. Et d'ailleurs c'est dans cette perspective comparatiste qu'on avait donc construit même l'appel pour la journée d'études de 2017 un appel qui alors déjà visait à mobiliser et à intervenir des sociologues des politiciens mais aussi des historiens des anthropologues des géographes etc. Et en fait on a été très surpris par la diversité des réponses qu'on a reçues à ce moment-là et on a été aussi très rapidement confrontés à des problèmes pratiques donc une fois qu'on a sélectionné un certain nombre de travaux d'historiens d'anthropologues de géographiques comment on va les faire discuter ensemble pendant dans une journée pour que ça ne devienne pas un patchwork de travaux mais une discussion qui commence et qui peut se poursuivre ensuite dans un travail éditorial et comment aussi ne pas se perdre dans des éléments de contextualisation des travaux des uns et des autres pour pouvoir construire cet échange-là souvent quand on travaille sur des terrains très différents où on se retrouve à devoir préciser un certain nombre de points pour pouvoir juste commencer à échanger au-delà du contexte et de l'organisme etc. Et des périodes parce qu'il y a un chapitre sur la judée antique qui est donc on a avec le recul identifié quelques outils qui nous ont permis d'engager cette discussion et cette démarche comparatiste donc on avait demandé à toutes les participants de préparer en amont des journées un document autour de questions identiques pour tout le monde un document courant de trois pages que l'on a fait circuler entre tous des participants ce qui a permis finalement d'avoir un certain savoir partagé avant même de commencer les échanges on a eu aussi trois superbes discutantes Myriam Catus Élise Massicard et Blandine Destromo qui ont poursuivi ce travail de discussion dans les introductions de partis et ensuite on a eu un long travail d'aller-retour dans l'écriture des chapitres car justement en fait sa comparaison n'allait pas de soi elle s'est construite dans ce travail d'écriture aussi donc ça s'est construit autour ah pardon est-ce que c'est mieux oui on vient de me dire que on entendait désolé donc cette comparaison s'est construite autour d'une triple mise en dialogue d'abord autour des différentes formes de bienfaisance ensuite des différents terrains contextes moments historiques comme l'a souligné Laura où elle se déploie et enfin autour des différentes approches et outils disciplinaires qui ont été mobilisés par les différents participants pour appréhender ce que signifiait faire le bien dans chacun dans chaque travaux et du coup cette démarche comparatiste nous a permis de travailler la bienfaisance en faisant varier aussi donc Sarah vient de le dire les échelles et les temporalités d'une part elle nous a permis de saisir à la fois ce qui relève des trajectoires ancrées dans des histoires locales des moments particuliers et ce qui découle d'évolution plus macro comme les logiques de réconfiguration de l'action publique qu'on connaît tous et de la récomposition de l'état social qui replacent sur les devants et placent sur les devants de la scène les pratiques du bien ou encore la professionnalisation des pratiques du care et de l'action sociale qui était avant très basée sur le bénévolat et d'autre part les contributions étudient les pratiques du bien à un moment donné mais retrace aussi leur émergence leur évolution et les logiques des transformations comme par exemple il y a deux chapitres magnifiques sur la mise au travail croissante des destinataires de l'Aisne en Suisse et au Liban donc les récipiendaires de l'Aisne qui sont mises au travail de manière presque forcée pour recevoir cette aide donc autrement dit les auteurs montrent comment les acteurs comprennent ce qu'ils font lorsqu'ils les font selon les temporalités et les espaces par exemple ces chapitres dont on a parlé sur la Judée antique de Michael Girardin revient sur la notion des tzadakas dans la Judée antique et il se pose la question qu'est-ce qu'est la charité comment définir cette pratique du don obligatoire à l'époque et en fait ce qu'il propose c'est il suggère de sortir de l'empasse définitionnelle sur cette pratique en la caractérisant à partir du principe de l'action qu'il anime c'est-à-dire la justice c'est-à-dire que la charité juive ne traduit pas tant l'aide aux pauvres dans ce contexte-là qu'elle manifeste la justice de l'homme qui la pratique pour continuer à illustrer finalement ces questionnements qui traversent qui sont transversaux à l'ouvrage et puisque à part le cas les contributrices et les contributeurs de l'ouvrage ne sont pas avec nous ce soir on va vous présenter différents chapitres alors il y a comme on l'a déjà mentionné une partie qui porte sur les interactions concrètes entre ceux qui reçoivent et ceux qui donnent et ces chapitres interrogent comment en fait les échanges entre ces acteurs-là produisent notamment des réajustements moraux et des réajustements de ce qui signifie dire et faire le bien alors comme l'écrit Élise Massicard dans son introduction de la deuxième partie l'appréhension de faire le bien est liée à la relation morale qui engage tous les protagonistes alors pour illustrer cette phrase-là je peux vous présenter par exemple le chapitre du collectif EFAA qui est un collectif qui réunit quatre auteurs et leur chapitre en fait étudie les dissonances individuelles et les dilemmes moraux vécus par des bénévoles impliqués au Royaume-Uni dans l'hébergement et l'accompagnement de réfugiés en fait ces bénévoles pour justifier leurs engagements mobilisent des figures de réfugiés méritants autrement dit ils évaluent le mérite des bénéficiaires de leur pratique du bien évaluation qui est aussi centrale dans les logiques gouvernementales et bureaucratiques dans la manière dont l'état britannique prend ou non en charge les mêmes réfugiés donc on a là un partage d'un cadre d'évaluation basé sur le mérite et ces évaluations basées sur le mérite induisent en fait des attentes et reposent sur des critères d'ordre moraux que mobilisent donc les bienfaiteurs pour décider si oui ou non les personnes méritent de bénéficier de cette aide ce que montre le chapitre c'est que ces bénévoles en fait ces bienfaiteurs se retrouvent régulièrement déstabilisés dans leurs interactions et sont amenés à réévaluer concrètement ces normes ces codes ces critères de mérite qu'ils utilisent et ce même travail de réajustement de déstabilisation est montré par Erwin Floreau dans son chapitre qui s'intéresse lui sur qui porte lui sur les maraudes destinées aux sans-abri maraudes organisées par des paroisses catholiques parisiennes et ce sont des maraudes en fait qui reposent non pas qui privilégient plutôt l'accompagnement des sans-abri à la distribution de dons matériels etc. donc cette conception du bien l'accompagnement plutôt que le don d'objets de matériels etc. en fait se confrontent se heurtent régulièrement aussi à l'incompréhension voire le rejet des sans-abri qui eux sont plutôt demandeurs de dons matériels et donc ces frictions ces tensions entre les bénéficiaires les bienfaiteurs sont centraux dans la manière dont la pratique du bien va se construire et se définir et se redéfinir constamment en fait elle est à chaque fois on va dire actualisée lors de ces maraudes un autre chapitre que l'on peut présenter c'est celui de Leila Drift qui que tu as déjà rapidement évoqué mais qui montre comment la fabrique de l'hospitalité envers les réfugiés syriens au Liban implique une très très grande variété d'acteurs de protagonistes on a les réfugiés syriens les travailleurs humanitaires des ONG locales et internationales le personnel humanitaire au commissariat aux réfugiés des bienfaiteurs privés des bénévoles étrangers des municipalités des volontaires mais aussi des voisins et ce que montre Leila ce sont les tensions en fait qui se construisent entre qui apparaissent entre les réfugiés syriens les individus précarisés qui sont qui qui font qui jouent le rôle des communautés hautes donc des tensions autour de ce que doit recouvrir l'accueil de ces réfugiés pour de nombreux réfugiés syriens l'accueil est indû à partir du moment où cet accueil génère des retombées économiques pour celles et ceux qui les accueillent pour les autres et de l'autre côté les populations hautes conçoivent en fait cet accueil comme une pratique qui doit être récompensée reconnue valorisée et en fait dans cette interaction et ces conflits sur ce que doit être l'accueil comment il doit être perçu comment il doit être construit et il la montre que c'est la gratuité même de la pratique du bien de faire le bien qui est remis qui est remise en question puisqu'elle montre que faire le bien dans le contexte libanais de l'accueil des réfugiés génère constamment des dépendances et des contreparties voilà un autre point qu'on voulait souligner ici c'est que l'ensemble des contributions montre qu'il est important aussi de rompre avec l'idée d'une histoire linéaire qui partirait de la charité religieuse cette sadaka cette haïri dont on parlait au début et qui ménérait ou la charité chrétienne etc qui ménérait inexorablement à l'état providence les pratiques du bien précèdent évidemment l'institutionnalisation étatique de la prise en charge des vulnérabilités sociales elles accompagnent l'émergence des questions sociales et des différentes formes de réponses qui leur sont apportées et les pratiques du bien se poursuivent avec les réconfigurations des organisations du welfare comme on le voit aujourd'hui aussi avec la philanthropie par exemple aux Etats-Unis qui est un débat ultra pressant etc comme le rappel Blandine d'Estrément dans son introduction de la troisième partie analyser les pratiques du bien c'est en ce sens regarder les négociations et les arrangements mais aussi les tensions et les conflits autour du bon partage des tâches considérées comme légitimes pour les gouvernants et les législateurs mais aussi pour les populations l'ensemble des textes rappellent en effet que dans la répartition des tâches et des responsabilités se joue aussi la question de ce qui fait exister l'État ou de ce qui produit l'État dans un contexte social et historique donné et c'est pourquoi plutôt que de poser la question c'est pourquoi plutôt que de poser la répartition privée publique comme allant de soi comme étant inexorable on propose de se demander pour un contexte donné quelle articulation entre responsabilité individuelle et responsabilité collective est dominante et socialement légitime entre qui sont réparties ces responsabilités et de quelles tensions et ajustements cette répartition est-elle le produit et je pense par exemple ici à deux chapitres c'est lui de Leila tu peux prononcer son nom Kossak Sade qui porte sur les mouvements des fondations des écoles dites nouvelles ou nationales dans l'Iran dès la fin du 19e siècle début du 20e siècle et en fait son analyse montre que la frontière entre charité islamique traditionnelle philanthropie privée et action étatique est floue pour eux émouvante et elle démontre comment ce flou est le terrain des négociations sur la répartition des responsabilités de la prise en charge de l'éducation en Iran et comment dans ces négociations se construit aussi l'état moderne iranien la contribution de Anna Laura Touriano est aussi en dialogue avec ce chapitre de Leila et elle est intéressante aussi pour cette question son chapitre porte sur une association des promotions de la santé née dans l'Egypte des années 30 de l'initiative des femmes issues de la notabilité kairote et elle montre comment celle-ci évolue sur une quarantaine d'années en lien avec les mutations des régimes politiques et les transformations de la conception du rôle octroyé à l'État donc l'État social dans des moments socialistes etc. par ses pouvoirs par ses régimes politiques post-coloniaux mais aussi les transformations de la conception du partage d'étages entre l'État et les secteurs privés à un moment donné où l'aide privée l'aide du bienfaiteur devient anachronique devient un insulte etc. et donc les évolutions de cette association éclairent les mutations de l'État égyptien et de ses politiques sociales au long des quarantaines d'années. Alors pour finir et peut-être ouvrir sur la discussion là on a évoqué deux grandes questions qui ont traversé l'ouvrage et présenté quelques-uns des chapitres qui travaillent qui travaillent ces questions-là on peut aussi citer d'autres grandes questions comme par exemple Laura tu l'as mentionné tout à l'heure comment faire le bien met en jeu des tensions entre ce qu'est le travail et le bénévolat quels sont les sous-sols économiques de la bienfaisance dans quelle mesure les activités relevant du bien s'arrivent toujours à des économies morales quels sont les enjeux de la labellisation et des distinctions des différentes manières de dire et de faire le bien et alors sur ce dernier point de la labellisation je peux évoquer deux chapitres d'abord celui de Nathan Jobert qui montre comment la conflictualité autour des façons de faire le bien en faveur de la cause des chrétiens d'Orient influence la manière dont les militants se justifient racontent et catégorisent leur engagement bienfaisant alors la principale hypothèse de Nathan est que cette conflictualité tend à provoquer chez certains militants une atténuation de leur rapport aux religieux et notamment des militants dont la carrière commence au sein de l'institution et je laisserai Lucas peut-être développer là-dessus puisqu'il continue à travailler avec Nathan sur ces questions-là un autre cas super intéressant est celui que tu as évoqué Laura sur le chapitre d'Anne Monnier qui elle travaille sur la philanthropie des American Friends qui finance les institutions culturelles en France et son travail est vraiment très intéressant parce qu'elle montre qu'il n'est pas du tout évident de qualifier une activité de bienfaisante et que cette qualification exige un vrai travail de la part de celles et ceux qui revendiquent faire le bien son cas étant particulièrement en limite les American Friends de grands musées parisiens ou français montrent comment la précaire légitimité de cette philanthropie est travaillée et donc en montrent pardon en montrant comment les American Friends travaillent cette labellisation de bienfaisance elles montrent tout ce qui est d'ordinaire caché ou banalisé par les acteurs du bien par exemple les questions de réciprocité les questions d'obligation les questions de la conditionnalité ou de l'inconditionnalité de l'aide les relations de domination ou les enjeux de pouvoir en fait dans son cas limite tous ces éléments apparaissent de manière beaucoup plus forte car il y a tout un travail justement pour les effacer de la part des acteurs des American Friends et un autre chapitre qui porte sur ces enjeux de labellisation on a essayé de Monica je te donne le numéro merci bonsoir à toutes et tous merci tout d'abord pour cette invitation merci aux discutants et aux discutantes pour les propos à venir et merci à Laura et Sahar de m'avoir mis dans la boucle de cet ouvrage il y a quelques années dont je m'appelle Lucas Fort je suis doctorant en sciences politiques et je travaille sur les ONG musulmanes et l'humanitaire islamique en France et en Angleterre et du coup j'ai proposé pour cet ouvrage un chapitre sur le secours islamique France et je vais essayer de vous présenter un petit peu de manière personnelle comment le terme de bienfaisance est venu à moi et comment j'ai essayé de le mobiliser quand j'ai commencé à travailler sur l'humanitaire musulman en France dans le cadre de mon master en fait j'ai commencé par des observations en France mais je dirais c'était au départ une certaine manière une contrainte matérielle d'un étudiant de master et j'envisageais pour la suite de ma thèse de voyager dans le monde entier pour saisir l'humanitaire en action et finalement j'ai fait de cette contrainte d'un agir local une sorte de parti pris puisque je me suis intéressé à comment l'humanitaire musulman se structure au niveau national et l'un des enjeux du terme de bienfaisance c'est justement de faire tenir ensemble et d'artituler cet agir local et cet agir international pour le dire très rapidement je prends l'exemple dans l'ouvrage de l'ONG musulmane la plus ancienne en France donc le secours islamique France qui était en fait la branche française de Islamic Relief qui a été créée en 1991 à la base cette ONG elle avait surtout en fait pour mission en France de collecter de l'argent de donateurs musulmans français pour l'envoyer à Birmingham et de là l'argent était redistribué en fait à l'international et on observe depuis on va dire ce que j'appelle la crise de l'accueil des réfugiés de 2015 finalement un recentrage des actions de l'ONG du secours islamique de France vers le national et donc ce chapitre a été écrit avant un deuxième événement majeur qu'on n'avait pas vu arriver et dans lequel on est toujours qui est en fait la crise du Covid c'est un autre événement qui pour le secours islamique France mais aussi pour l'ensemble des ONG musulmanes françaises a énormément en fait contribué à recentrer ou du moins à mettre en tension l'idée d'agir à l'international auprès de co-religionnaires auprès de bénéficiaires musulmans à l'international et l'idée d'agir en France pour le bien commun en aidant tout le monde et l'avantage du terme de bienfaisance c'est pour moi justement de pouvoir mettre en tension un agir local et un agir international parce qu'on a par exemple des bénéficiaires enfin des bénévoles pardon d'ONG musulmanes en France qui vont faire une maraude en Ile-de-France et lorsqu'on les interroge ils vont parler d'humanitaire dans leur discours ils font de l'humanitaire c'est très clair même si on est en Ile-de-France et du coup j'ai voulu en fait me dessaisir un petit peu de ce côté binaire entre un humanitaire à l'international et un travail social local ce qui est intéressant dans le cadre du secours islamique c'est que à l'origine cette ONG elle est sous giron britannique c'est vraiment une branche de collette pour Islamic Relief qui est basée à Birmingham et en fait par l'agir local l'ONG finalement va réussir à prendre son indépendance de sa maison mère britannique et va se légitimer comme un acteur humanitaire français musulman pour agir localement l'ONG va également mettre à distance sa dimension religieuse il y a un exemple dans l'ouvrage qui est assez parlant c'est le changement de logo de l'ONG donc l'ancien logo d'Islamic Relief comportait une mosquée avec deux minare et finalement le logo le nouveau logo mis en place par le secours islamique France ça va être un cercle bleu très épuré qui rappelle par sa forme un croissant mais qui voilà la dimension religieuse est vraiment mise à distance et minorée et on a des entretiens avec plusieurs responsables de l'ONG qui assument très clairement cette mise à distance de la religion pour agir en France pour ne pas être suspecté en tant qu'ONG musulmane mais aussi d'une certaine manière par un usage assez stratégique en fait de cette laïcité pour prendre leur indépendance vis-à-vis de la maison mère britannique dans le cadre de ce chapitre c'était surtout centré sur la figure du secours islamique France mais ce que j'observe c'est que finalement cette dualité entre ici et là-bas elle se retrouve à des intensités variables en fait dans la plupart des associations ou ONG humanitaires sociales ou de bienfaisance musulmane en Ile-de-France on a beaucoup d'ONG qui vont faire des maraudes et qui en fait une fois par an de manière ponctuelle à l'occasion du ramadan vont planifier une action qu'elle qualifie d'humanitaire à l'international mais les rétributions attendues par les bénévoles sont les mêmes c'est-à-dire que voilà ça fait partie de la même action de bienfaisance et pour moi c'est vraiment l'idée de pouvoir grâce à cet outil analytique saisir en fait des pratiques qui sont assez complémentaires que dire de plus oui encore une fois la crise du Covid dans laquelle on est toujours a vraiment en fait renforcé cette logique et que d'une certaine manière en fait les ONG musulmanes ont été mobilisés pour intervenir en France et ont pu être davantage visibles pour une raison assez claire c'est qu'en fait leurs bénévoles sont souvent beaucoup plus jeunes que ceux des autres ONG catholiques ou séculières voilà à peu près je ne sais pas si j'ai oublié des aspects ou non mais si vous avez des questions ce sera avec grand plaisir bonjour à tous et merci beaucoup à Laura et Sahar de m'avoir proposé de discuter leur ouvrage merci aussi de m'avoir transmis son introduction et un chapitre il y a maintenant un an et demi et donc j'ai avant de poser une ou deux questions selon le temps qui reste je vais mettre en perspective ma recherche doctorale avec l'ouvrage en question pour voir comment est-ce que j'utilise moi cette notion de bienfaisance ou quel angle d'approche j'ai sur ces pratiques du bien donc moi ma recherche elle se situe dans la discipline de la sociolinguistique qui ne fait pas partie des disciplines qui sont présentes dans l'ouvrage mais elle porte sur l'hospitalité associative à partir d'une étude ethnographique dans une association parisienne qui accueille des personnes migrantes et sans domicile et du coup c'est là que ça rejoint la question de la bienfaisance donc moi dans ma recherche doctorale je me concentre sur l'hospitalité associative à la fois comme un idéal et comme un ensemble de pratiques situées c'est-à-dire comment est-ce que pour les membres de cette association comment est-ce que le projet de l'association est formulé comme un idéal d'accueil inconditionnel et comment est-ce qu'ils vont mettre cet idéal en pratique donc c'est une association qui n'est pas aussi grosse que les restos du cœur etc c'est quelque chose qui a un seul local 300 bénévoles mais quand même une équipe salariée donc qui est assez gros mais qui n'est pas non plus nationale donc dans cette association il y a une valeur principale qui est prônée et qui fait le cœur du projet de l'association qui est l'accueil inconditionnel donc l'idée c'est qu'il n'y a pas de filtre à l'entrée et que tout le monde ait le bienvenu à l'intérieur quel que soit donc l'âge le sexe la situation administrative la religion etc pour mener à bien leur projet et pour appliquer cet idéal ils organisent des activités comme des cours de français des maraudes des accueils de jour des activités culturelles artistiques etc et moi c'est à ces activités quotidiennes là que je me suis intéressée donc aux cours de français aux accueils de jour etc que j'ai enregistré ou avec une caméra ou avec un enregistreur et ça m'a permis de former un corpus d'interaction orale que je qualifie de quotidienne parce que c'est pas moi qui les ai créés et aussi d'entretien avec les différents membres de cette association là donc après ce corpus là je l'aborde selon une approche sociolinguistique c'est à dire que ce qui va m'intéresser c'est l'interrelation entre les pratiques langagières des personnes présentes dans l'association et la formation d'un ordre social particulier à l'intérieur de cet espace donc à la fois comment est-ce que l'ordre de l'accueil et l'ordre associatif va contraindre les pratiques langagières des membres de l'association donc à la fois ce qu'ils disent mais aussi comment ils interagissent comment est-ce qu'ils se catégorisent entre eux mais aussi comment est-ce que les membres et leurs pratiques langagières vont participer à construire l'ordre social et pourquoi pas à le transformer ou bien à le maintenir tel qu'il est ou bien à le contredire à le contester voire à le transformer donc pour aborder l'hospitalité comme idéal je me suis beaucoup concentrée sur les discours de présentation de l'association c'est-à-dire comment est-ce que l'association va mettre en mots son projet quelles valeurs elle va mobiliser et comment est-ce que des éléments de discours vont circuler à l'intérieur de cet espace-là comment est-ce qu'ils vont circuler des textes qui cadrent l'association donc le projet associatif le règlement intérieur les statuts comment est-ce qu'ils vont circuler de ces textes-là qui sont les textes fondateurs et qui sont les textes qui restent donc de ces textes aux paroles et aux écrits des membres de l'association des membres bénévoles salariés etc. donc ce qui m'a intéressée là c'était le pouvoir des textes institutionnels sur les pratiques et voir comment est-ce que ces textes avaient un pouvoir d'agir dans le sens où ils allaient proposer des catégories vides qui allaient être réinvesties par les membres de l'association qui allaient se les réapproprier et donner du sens à leur action à travers ces textes et donc un autre aspect ça a été les pratiques langagères quotidiennes des membres pour voir comment est-ce que donc elles allaient participer à reproduire ou non l'ordre social de l'accueil et l'ordre associatif alors le livre il est intervenu pour moi en juin 2020 avant qu'il sorte et au moment où j'étais en train de réfléchir à un changement de problématique et ce à quoi j'ai eu accès à ce moment-là c'était l'introduction de l'ouvrage et le chapitre d'Agnès Aubry sur la division du travail caritatif et ça a été quelque chose qui a vraiment infusé sur le moment je me dis ah oui super intéressant une bibliographie super riche qui m'a été hyper utile dans l'introduction et ce regard de Agnès Aubry un regard très sociologique sur les structures sociales de l'accueil et la division du travail mais ce que ça m'a aussi poussé à faire c'est de me concentrer sur l'attention entre l'idéal de la bienfaisance et les pratiques du bien sur quelle allait être la vision du bien promue par l'association donc quelles étaient les valeurs qui étaient associées à ce bien mais aussi quel ordre était induit par ce bien quel ordre social avec quel groupe allait être formé sur quoi allaient reposer les frontières qui allaient être proposées pour distinguer ces groupes donc dans mon cas le groupe des accueillants le groupe des accueillis mais aussi sur place la distinction entre bénévoles et salariés le groupe des accueillis est-ce qu'une personne qui est accueillie peut devenir bénévole pourquoi pourquoi pas etc mais aussi montrer que les frontières donc entre ces groupes étaient poreuses et que les catégories émiques qui faisaient sens pour les acteurs pouvaient être contredites par leur pratique même ce qui m'a aussi intéressée c'était de voir comment est-ce qu'un collectif pouvait se former se constituer et se maintenir autour d'une même vision du bien donc le monde associatif comme enfin l'association où j'ai fait mon terrain comme beaucoup d'associations ça se caractérise par un turnover très important autant au niveau des salariés que des médiévoles que des personnes accueillies et pourtant le collectif se maintient et l'institution associative perdure donc je me suis intéressée à ça aussi comment est-ce que autour de la volonté de faire le bien pouvait se constituer un collectif un collectif qui allait se maintenir malgré les changements au niveau de ses membres là une des difficultés que j'ai rencontré là-dedans et que je trouve qu'on retrouve aussi dans le livre c'était de faire entendre le point de vue des bénéficiaires de ces actions donc pour moi sur le terrain vous voyez je n'ai pas l'air ni SDF ni étrangère ni migrante et du coup il y a eu un processus d'enclicage je me suis retrouvée prise du côté des salariés et des bénévoles et avec une certaine difficulté à rencontrer à maintenir un lien avec les personnes accueillies par l'association et du coup aussi une difficulté à percevoir leur point de vue sur cette définition du bien qui était promue par l'association sur les pratiques qu'elle impliquait et je trouve que cette difficulté on la retrouve aussi dans l'ouvrage avec finalement où on voit peu le point de vue des bénéficiaires de ce bien et leur point de vue sur le bien autre chose aussi toujours en écho avec l'ouvrage c'était donc j'en ai un peu parlé mais le fait de ne pas laisser l'institution dans mon cas une institution associative comme un cadre non questionné mais de prendre ce cadre comme un contexte qui était produit fabriqué par les membres et qui allait orienter leur pratique mais pas juste le poser comme ça se passe dans une association c'est une institution mais vraiment prendre l'institution aussi comme objet et comme un objet agissant sur les pratiques des acteurs tout en étant aussi maintenu structuré par ces acteurs là voilà et donc ça m'amène à une question sur la question de quand vous avez fait l'ouvrage et que vous avez reçu des propositions comment est-ce qu'on décide de qu'est-ce qui va entrer ou non dans les mondes de la bienfaisance est-ce que c'est parce qu'on est une institution qui dit qui fait le bien qu'on entre dans le monde de la bienfaisance est-ce que si parce que donc dans l'ouvrage toutes les pratiques du bien elles sont institutionnalisées elles sont prises dans des ONG des collectifs citoyens des associations etc ou des églises des paroisses et donc tous ceux qui font le bien c'est tous ceux qui disent qui font le bien et qui sont organisés aussi sous une forme particulière est-ce que et avec le cas limite que vous avez abordé tout à l'heure du chapitre écrit par Bordier où on a le carrefour qui est légalement obligé de faire des dons alimentaires et qui du coup entre dans le monde de la bienfaisance alors que pour les acteurs des supermarchés enfin pour les gens qui travaillent dans les supermarchés il s'agit bien d'une obligation légale qui n'a pas de rapport de relations avec les bénéficiaires et que c'est surtout pris dans une logique marchande puisque ça donne lieu à des réductions fiscales et donc je me demandais qu'est-ce qu'ils ont avec Fernando on en discutait on se demandait qu'est-ce qu'ils en seraient des groupes d'individus ou juste d'individus isolés qui auraient des actions similaires à celles qui sont décrites dans l'ouvrage donc de dons d'hospitalité d'accueil etc mais qui ne seraient pas organisés et qui ne diraient pas qu'ils font le bien est-ce qu'ils rentreraient aussi dans le monde de la bienfaisance ou est-ce que la frontière des mondes de la bienfaisance elle impose une forme une forme organisationnelle qui serait donc une forme institutionnelle c'est ma question alors bonjour je m'appelle Fernando Guerlain-Politice je vais essayer de parler un peu plus résumer déjà parce que je viens de rentrer de mon terrain alors je n'ai pas tous les éléments à vous présenter d'une manière organisée et pour vous éviter la désorganisation de ces éléments je vais juger sur quelle est la population je travaille en essayant de garder également une démarche émique et bon je viens de rentrer la Colombie j'ai passé un an et quatre mois là-bas et j'ai travaillé avec d'autres populations de réfugiés la première c'est la population marcheuse qui marche parce que c'est une catégorie qui est mobilisée comme ça au lieu de dire réfugiés ou migrants c'est des marcheurs et donc comment c'est quelles sont les formes d'accueil de la part des ONG de la coopération internationale des communautés de la mairie par exemple mais également et je crois que là je reviendrai très vite de la part également des groupes par exemple paramilitaires ou des groupes qui sont hors la loi qui disent qu'ils font le bien donc ça d'un côté et de l'autre côté la deuxième population avec laquelle je travaille c'est également la population pour faire le lien du mouvement de la mobilité c'est la population trotteuse je ne sais pas si le terme est toujours d'actualité j'ai essayé de traduire de l'espagnol les caminadoras comme les marcheurs c'est des femmes mais également il y a beaucoup d'hommes qui travaillent dans le milieu du travail sexuel ou que j'appelle plutôt comme le sexe de survie pas moins une bibliographie et donc il y a ces deux populations sur lesquelles je travaille et pour ne pas prolonger cette présentation je vais aller directement sur mes questions j'avais quelques remarques des choses que j'avais beaucoup aimé la schématisation de la production scientifique sur les pratiques du bien oui ça va vous êtes temps ok ok c'est pas mal asseyez-vous bon je commence par un double double présentation des choses que j'ai beaucoup aimé et que je pense qu'éventuellement je vais également intégrer dans ma démarche de thèse parce que maintenant il y a un dialogue entamé entre le terrain et la littérature qui sera très importante et le fait de la schématisation de la production scientifique sur les pratiques dites du bien je pense que c'est très réussi pour moi c'est une référence sur comment assembler les différentes pratiques que je trouve également sur mon terrain sur les dons la charité sur l'humanitaire et il y avait le fait de ne pas travailler ça de manière cloisonnée mais comme dans un regard un peu plus comprenant des pratiques je pense ça aide beaucoup parce que avec par exemple les mairies le gouvernement national il y a déjà des débats sur quel terme utiliser les ONG également et donc de savoir qu'on peut mobiliser un terme qui facilite le dialogue et peut aller plus rapidement sur les dynamiques locales je crois que c'est un avantage et que ça facilite également la prise en compte des actes ou comment dire des événements plutôt qui ont lieu sur les terrains pas trop de chercher quelles sont les différences entre les termes mais plutôt d'encloser ça je crois que ça met une sorte d'efficacité dans la compréhension du terrain qui est importante et cette synthèse je la vois aussi très importante au lieu de focaliser quelles sont toutes les différences déjà d'englober ça des gens qui sont dans une démarche où ils pensent qu'ils font le bien c'est englobant et ça sert beaucoup justement à dire que les gens partagent un point de vue et ça m'amène maintenant à une limite ou à une question que j'ai vu dans les livres c'est que je crois que par exemple dans les cas que j'ai étudié à la frontière il y a cette cette facilité d'englober ces pratiques parce qu'il existe clairement un modèle qu'on peut appeler du néolibéralisme humanitaire qui s'affiche par des pratiques de penser que le réfugié il est résilient qu'il peut se débrouiller tout seul c'est plutôt un migrant en fait c'est pas un réfugié c'est un marcheur c'est même pas un migrant et ça c'est quelque chose d'assez évident sur ce terrain et je me disais dans le livre il y a le terme néolibéral qui apparaît seulement deux fois cités une fois dans l'intro et une autre fois dans une autre en bas de page comme bibliographie référentielle et donc je m'ai demandé si je sais pas c'est une question personnelle moi de style si le livre est construit afin de démontrer cet énoncé sur le modèle néolibéral qui maintenant alimente ou dialogue avec les pratiques locales du bien et c'est déjà démontré parce que le livre on le voit dans toutes les réflexions sur les dynamiques actuelles ou si vous avez laissé ça à côté pour vous focaliser plus sur autre type de critiques par exemple concernant bibliographie je trouve également qu'il est intéressant de voir que c'est basé principalement sur des théories et des approches françaises et c'est normal mais en France mais c'est un livre aussi international je me demandais par exemple si vous avez décidé volontairement de focaliser ces bibliographies pour vous insérer dans une ligne critique de l'anthropologie de la sociologie de la politique justement ces croisements et ça donne ce n'est que possible à faire une bibliographie commune française si c'est un choix je voulais savoir et si c'était pas un choix c'était par hasard je ne sais pas comment dire ça par destin si vous avez si vous pensez que maintenant par exemple des approches anthropologiques décoloniaux du développement pourraient enrichir ces dialogues ça d'un côté et de l'autre des approches également de la littérature anglaise américaine notamment anglaise également sur les questions par exemple sur le néolibéralisme sur l'humanitaire comme Saussure par exemple sinon Alexander Betts il y a différents auteurs qui peuvent mettre en dialogue également qui pourraient je pense enrichir cette réflexion et je n'ai pas beaucoup vu ces références après il y a des choses que j'ai changé là j'ai beaucoup aimé la réconfiguration des catégories et pas à penser l'affaire des sud et l'affaire des nord mais plutôt de voir comment ça marchait localement parce qu'en plus au sud on peut aussi dire qu'il y a l'Australie on peut aussi qu'il y a l'Argentine mais qu'il y a un pays beaucoup plus riche que d'autres pays qui sont parfois dans d'autres ambiances le Chili donc il y a comment je ne crois pas que c'est facile quand on veut sortir rapidement du débat mais j'ai beaucoup aimé le fait que vous avez considéré cette rupture avec ces catégories cette réconfiguration comme quelque chose d'important avec cette approche relationnelle et je reviens sur le relationnel j'ai beaucoup aimé Sarah ta phrase l'acte des biens est un acte de lien je pense surtout maintenant pour questionner la lecture du livre à une population avec laquelle je travaillais comme je le disais c'est une population des réfugiés qui travaillaient dans des maisons où on produisait la pornographie en ligne et ces réfugiés vivaient ensemble et il y avait un proxénète qui ne se croyait pas proxénète qui ne l'assumait pas qu'il était comme les autres il était un mannequin c'était même pas un travail sexuel c'était des mannequins et ils croyaient qu'ils faisaient les biens parce qu'ils avaient beaucoup plus un salaire beaucoup plus élevé enfin un salaire en fait ils n'ont pas de papier ils n'ont pas de compte en banque mais ils avaient une rémunération un paiement plus élevé s'ils travaillaient dans n'importe quelle autre occupation en Colombie et ils croyaient qu'ils faisaient le bien ils se disaient c'est vraiment une pratique du bien on trouve un refuge qu'on ne nous donne pas parce qu'il n'y a pas des plans de la coopération internationale ou des ONG pour des jeunes qui ont cet âge-là ces tronchages et c'est une force de travail qui est importante mais qui n'est pas récupérée pardon ou mettre en dialogue qui n'est pas insérée dans les dynamiques socio-économiques de la société du tout et c'est une grande partie de cette population et donc ce bien-là pour moi je me suis beaucoup questionné est-ce que c'est le bien est-ce que je mets de leur côté ou pas et bon ça c'était donc le lien qu'ils établissent en réalité j'ai trouvé très positif mais quand je vois avec un peu de recul maintenant que je viens de rentrer très peu de recul je me dis c'est également des dynamiques qu'ils m'ont expliqué qu'ils m'ont qu'ils m'ont un peu ouais raconté comment ça nuisait également leur perception de leur corps de leurs liens alors ces liens comment les délimiter également dans ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien c'est dépendant de ce que vous aviez nommé bon de ce côté je m'arrête là j'aimerais aussi poser une question à Lucas en profitant dans cette salle sur j'ai trouvé très très intéressant le travail sur les catégories locales et internationales je pense que c'est un débat hyper intéressant et que par exemple dans mon terrain désolé je ramène tout à la Colombie je vous invite à visiter ces beaux pays à la frontière également et au fait cette cette confrontation peut-être cette tension des catégories s'exprimait plutôt dans mon terrain avec des positionnements sur est-ce que tu es plus proche de la politique à droite ou à gauche parce que si tu es plus à gauche tu te fais un peu contre le gouvernement donc l'humanitaire avec quelqu'un qui est contre le gouvernement ça ne passe pas donc ces positions politiques également qui font pardon qui font une sorte d'attachement ça m'a souffri le micro qui font qui créent une identité sur le bien et sur les capacités à faire le bien parce que je me suis retrouvé aussi dans des ONG qui étaient plutôt très à gauche mais qui ne pouvaient jamais dire ça ou l'assumer parce que c'était très mal vu et de la même façon des ONG qui étaient très à droite et qui étaient très contentes parce qu'il y avait toute une dynamique qui permettait d'utiliser des liens encore une fois des liens qui créent le bien je ne sais pas à quel point mais qui de mon point de vue étaient plutôt à côté de la plaque je veux dire avec la situation humanitaire mais qui profitaient très bien de ces systèmes je veux dire qui savaient comment s'en serrer dans toutes ces démarches humanitaires qui n'est qui bon à l'international à ce moment-là les coopérations internationales c'est très bien mobilisé à l'international pour les ONG tant que pour la coopération l'humanité en soi n'est posé pas trop le problème mais plutôt ses positionnements dans la politique et surtout les soutiens qu'il pouvait avoir avec le président actuel qui se pense comme le plus grand fêteur de l'Amérique du Sud et qui ses positions contre également et et bon je pose une dernière question ou deux plus anecdotique quelle sera la suite de ces livres et la dernière j'aimerais savoir si vous avez essayé de trouver des retours de la part d'autres chercheurs qui travaillent sur le sur les mêmes sujets je ne sais pas des personnes comme Michel Agier ou comme Didier Fassin est-ce que c'est des personnes qui sont complètement inaccessibles parce qu'on les invitait ils ne se trouvent pas aujourd'hui dans cette salle c'est ce soir dommage mais ou c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas parce que dans le positionnement qu'on a vu qu'on a remarqué avec Iris il y a beaucoup de doctorants dans les livres et donc il y a une sorte de mouvement ou de stratégie des ruptures encore une fois avec des catégories mais aussi avec des lignes de pensée où il n'y a pas cet accompagnement ou tutorat qu'on peut ressentir je ne sais pas en France merci beaucoup oui 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 sur ta dernière question puisque tout à l'heure on discutait de la réception du livre et vous disiez que c'était encore trop tôt mais après on s'est dit quand même il y a des chercheurs titulaires qui ont écrit dans l'ouvrage et du coup comment est-ce qu'ils ont reçu eux cette proposition de terme ou de regroupement sous la catégorie bienfaisance donc des chercheurs qui avaient déjà abordé des thématiques mais sous un autre angle que celui-là ou sans être regroupés sur ce que Fernande a pris la catégorie parapluie donc voilà comment est-ce que eux ont reçu ça ou bien comment est-ce que des personnes que vous citez notamment dans l'introduction est-ce qu'ils ont eu vent de cet ouvrage-là et comment est-ce qu'ils se positionnent est-ce qu'ils trouvent que c'est cohérent avec leur démarche ou pas voilà par rapport j'essaie d'être très très concret le clivage droite-gauche entre guillemets comment dire moi j'aurais tendance à catégoriser le positionnement des ONG musulmanes en France entre deux axes qui vont être attestataires ou contestataires sachant que là encore c'est un continuum et il n'existe pas d'ONG qui seraient tout le temps attestataires et tout le temps contestataires et je prends en fait trois critères dont j'en ai énoncé un dans l'article qui est celui de est-ce qu'on agit localement ou au niveau global agir localement renforce un positionnement attestataire si on agit seulement à l'international auprès d'ONG musulmanes ça renforce un positionnement contestataire mais les ONG qui ont le plus de ressources sont celles qui arrivent à articuler ces différentes échelles d'activité le second axe pour ces mobilisations humanitaires ça serait est-ce qu'on met en avant le religieux ou est-ce qu'au contraire on a tendance à l'euphémiser et là encore en fonction des publics les ONG vont se positionner différemment je disais que le secours islamique de France avait tendance à euphémiser sa dimension religieuse mais quand ils interviennent dans une mosquée bien évidemment qui joue sur le ressort confessionnel et enfin le troisième ça serait plutôt est-ce qu'on véhicule l'idée d'une aide qui s'adresse à un public particulariste on aide que les musulmans ou universaliste on aide tout le monde et en fait en combinant ces trois registres on arrive quelque part à des positionnements qui ne sont pas droite-gauche mais qui sont toujours on se confronte aux politiques en ayant un positionnement à l'interception de ces trois axes un petit peu et donc ce qui est intéressant c'est de voir que par exemple le secours islamique qui est en quelque sorte l'association la plus attestataire qu'on retrouve dans le champ se réserve aussi des espaces d'autonomie de critique des pouvoirs publics sur des causes qui sont des causes peut-être moins politiques c'est-à-dire qu'on ne va pas intervenir sur l'islamophobie en France on ne va pas intervenir sur la situation israélo-palestinienne par contre le secours islamique de France va signer avec d'autres ONG non musulmanes des associations catholiques ou des grandes ONG françaises des pétitions dénonçant les conditions de distribution alimentaire en Ile-de-France donc en fait elle se recrée un espace d'autonomie en remettant de la politique dans des actions qui finalement ne sont pas si politiques que ça en comparaison de tout le stigma de politique qu'une ONG musulmane en France véhicule quelque part à son insu c'est un petit peu comme ça que moi je vois le positionnement face aux politiques droite-gauche Merci à tous les deux de vos questions mais aussi de vos regards et du partage de vos expériences de terrain et c'est sûr qu'on pourrait faire plein de choses ensemble on va essayer de répondre rapidement mais à chaque question sur un des éléments de réponse par rapport au point de vue des bénéficiaires qui est assez absent je suis tout à fait d'accord c'est quelque chose qui m'accompagne depuis le début de ma thèse quand je travaillais sur les associations de bienfaits en Syrie c'est quelque chose que j'ai voulu toujours intégrer mais que je n'ai jamais réussi à faire pour une raison ou pour une autre dans le cadre de mes post-doc et ensuite de mon projet ici à l'IRD je voulais plus intégrer les points de vue des bénéficiaires mais en fin de compte les bénéficiaires étaient assez absents mais parce que mon entrée était comme tu l'as dit par les associations par les institutions et du coup c'est des gens qui passent et qui partent mais qui en tout cas dans ce que j'ai étudié ne restaient pas et donc ils étaient difficilement observables donc c'est vrai que ce point de vue est moins traité que le point de vue des bienfaiteurs on va dire mais il y a quand même quelques tentatives dans l'ouvrage un peu de rendre compte de ce point de vue avec les chapitres dont tu as parlé d'Agnès Aubry où il y a où elle parle de la mise au travail des bénéficiaires où elle elle leur accorde la parole elle étudie comment ils regardent justement ces distinctions entre les bénévoles les travailleurs les bénéficiaires mis au travail etc il y a aussi le travail de Leila Drift qui est très intéressant un peu en parallèle aussi avec cette mise au travail des réfugiés syriens au Liban qui génère des bénéfices pour les populations hautes il y a aussi le travail d'Ervine Floro sur les marottes qui montre un peu son entraînement par les sans-abris mais il montre comment la confrontation avec les sans-abris et les points de vue des sans-abris remet en cause l'action des maraudeurs et enfin aussi les groupes les collectifs EFA qui encore parlent de ce cadre du réfugié méritant mais c'est vrai qu'à chaque fois l'entrée n'est pas par les récipiendaires de l'aide et c'est peut-être aussi une question oui il y avait eu une journée d'études organisée par Leila Drift et tu le diras oui en tout cas c'est peut-être aussi un effet de nos disciplines moi je suis plus en sciences politiques Sahar en sociologie c'est peut-être plus les anthropologues qui travaillent plus sur le point de vue des récipiendaires de l'aide mais dans tous les cas dans les nombreuses propositions de communication qu'on avait reçues ces points étaient assez absents donc on n'a absolument pas cherché à l'effacer en tout cas oui ce qui est apparu régulièrement c'est un constat partagé par l'ensemble des contributeurs de l'ouvrage que ça a manqué et qu'ils n'apparaissent seulement qu'en creux des demandes des attentes etc donc on les voit un peu en miroir par les réactions à leurs demandes et il y avait un projet de journée d'études sur cette question avec justement la heladerie Therville Floro et Philippe Bordiac qui ne s'est pas concrétisée mais justement pour poursuivre ces échanges et pour la question de la question comment on a décidé justement qu'on n'a pas décidé de ne pas inclure ces propositions et en fait elles n'étaient pas existantes et je pense que c'est plus qu'un enjeu disciplinaire en fait et surtout que il y a très peu de travaux qui entre par cette entrée là la majorité des travaux a une entrée institutionnelle donc une de fait on a plus de propositions en ce sens même en anthropologie je trouve les quelques que je connais qui ont travaillé sur ça c'était les anthropologues et donc on n'avait pas de définition en amont de la bienfaisance et les propositions qu'on a acceptées en fait qu'on a sélectionnées étaient celles qui justement questionnaient l'usage de la bienfaisance de cette pratique sociale de faire le bien dans leurs différents travaux d'ailleurs si je peux ajouter le terme bienfaisance avec un tiré en fait il n'est apparu qu'à la fin oui oui à l'issue des discussions de la journée mais donc il déconstruisait cet usage du bien donc en posant la question de la conditionnalité ou de l'inconditionnalité de l'obligation ou non donc c'est-à-dire ou qui s'intéressait à la dimension configuration relationnelle qui produisait dans un contexte donné le bien donc ce sont vraiment on va dire que c'est un questionnement partagé qui a guidé notre sélection de papier et ce évidemment comme tu l'as souligné l'ensemble des contributions s'intéressent à des organisations plus ou moins institutionnalisées mais elles montrent régulièrement que en fait faire le bien déborde dans ces institutions le cadre institutionnel et formel puisqu'on a à chaque fois des acteurs qui ne sont pas du tout intégrés à l'institution mais qui agissent et qui autour ou par qui le bien passe ou qui contestent cette distribution institutionnelle donc les institutions sont là mais elles sont régulièrement débordées en tout cas c'est ce que moi je retiens des travaux des contributeurs et il y a des chapitres qui vont s'intéresser par exemple pour l'Iran pour l'Eilog Chakzadeh elles s'intéressent à des notables locaux en fait qui vont individuellement faire le bien et qui vont ensuite s'organiser dans une structure d'études anthropiques selon les contextes on n'a pas le même et finalement pour clore cette question là je te passe le micro Laura on a si on devait définir en fait la bienfaisance comme dans l'ouvrage on a une définition on propose une définition problématisée qui en fait l'ensemble des pratiques de mobilisation de soi et des autres par le bien et l'ensemble des pratiques de gouvernement de soi et des autres pour le bien finalement on va dire c'est comme ça que l'on que l'on a donc finalement c'est une définition qui pose plus de questions qui n'en raisons d'accord oui sur la question du néolibéralisme c'est une question qui apparaît dans de l'introduction en fait et qui mais qui apparaît après le long des chapitres de manière différente et peut-être pas avec ce terme là néolibéralisme mais oui bien sûr parce que c'est évidemment Michael Girardin il ne va pas parler de néolibéralisme ni les chapitres sur les 19ème siècle en Tunisie ou en Iran mais en fait je pense qu'on pose la question autrement pas vraiment oui dans les cas du néolibéralisme mais on parle surtout des privatisations des reconfigurations d'aller-retour parce qu'on voulait justement sortir de cette idée de linéarité donc c'est peut-être pour ça que ces termes ne ressortent pas beaucoup ni beaucoup dans notre introduction ni dans les chapitres mais la question de ce que le néolibéralisme fait au mode d'action publique et à la gestion du social est bien sûr très présente peut-être avec d'autres termes mais moi par exemple dans mon travail sur les associations des bienfaits j'avais beaucoup travaillé avec les recherches de Béatrice Hibout sur la privatisation des états la décharge etc et ça c'est très 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 présent dans tous les chapitres qui travaillent sur les trois trois dernières décennies que ce soit en Suisse en Syrie en Tunisie ou ailleurs et deux questions qui pourraient s'inscrire dans ce questionnement que tu as sur le néolibéralisme et sa place dans l'ouvrage les deux questions que je vois moi dans un transversal au chapitre qui peuvent nourrir ce débat là c'est d'une part comment enfin dans quelle mesure faire ou dire le bien contribue à la reproduction des inégalités politiques et sociales et aussi comment les différentes conceptions de faire le bien ou dire le bien mettent en jeu des conceptions concurrentes de l'articulation entre l'individuel et le collectif je ne sais pas voilà donc c'est ces deux questions là que l'on retrouve de manière transversale et qui peuvent du coup pour les travaux du plus contemporain s'inscrire se déployer sur le registre du néolibéralisme non et sur d'autres contextes beaucoup plus anciens dans d'autres termes et donc c'est aussi de manière générale on peut dire que cet ouvrage c'est un point de départ d'une discussion que l'on poursuit encore et donc évidemment il y a beaucoup de choses à faire encore et c'est plus comme on disait dans la présentation la formalisation d'un ensemble d'échanges à un moment donné qui ont partagé un certain nombre de questions que l'on a envie de construire poursuivre notamment je laisse répondre à la question sur la suite sur la suite donc sur la bibliographie il n'y a pas de stratégie en fait c'est un peu les fruits on a toutes les deux fait nos thèses ici donc on est bien sûr influencé un peu par les chercheurs qu'on a autour de nous aussi on a quand même pas mal puissé dans les bibliographies des différents auteurs qui eux aussi bien sûr ils dialoguent avec la littérature anglo-saxonne ou autre mais quand même en France je pense qu'on a beaucoup tendance à se nourrir des travaux mais sur nos terrains respectifs les travaux les plus nombreux sont anglo-saxons ils ne sont pas du tout français il y a très peu de travaux sur l'Iran sur la bienfaisance pour faire le bien ou les politiques sociales en Iran en France et sur le Moyen-Orient de manière générale c'est là aussi on voit aussi qu'il y a des différences areales dans la production sur la suite rapidement donc comme comme Sarah l'a dit en fait on voulait créer une sorte de réseau qui après peut-être a été un peu interrompu le travail mais on avait entamé une dynamique qui s'était poursuivie voilà avec ce séminaire après avec des contributeurs qui travaillent aujourd'hui ensemble et qui produisent des nouvelles choses mais dans tous les cas donc on a proposé une section thématique dans le cadre du prochain congrès de l'association française des sciences politiques qui aura lieu en juin et donc on pose la question de l'articulation entre les pratiques du bien et les moments des crises les moments des crises moi m'intéressent parce que j'ai continué à travailler sur ça au moment de la révolution syrienne et de la guerre en Syrie et je me suis demandé qu'est-ce que ces moments des crises politiques fait à ces pratiques du bien et on a vu aussi qu'avec la crise du Covid il y a eu énormément de choses qui se sont passées au niveau de ces pratiques des bienfaits donc voilà on continue sur comment les routines des pratiques du bien sont bouleversées dans ces moments-là et est-ce qu'il y a une normalisation des pratiques du bien est-ce qu'il y a au contraire est-ce que ces pratiques du bien disparaissent et en réalité ce qu'on voit c'est le contraire quelles tensions émergent dans ces moments etc. donc c'est un peu la suite qu'on va qu'on va qu'on va voir dans les prochains mois sur la question sur la question des titulaires qui ont contribué à l'ouvrage je dirais en tout cas que leur participation à la journée d'études et à l'ouvrage elle repose sur le fait qu'elles partagent toutes les trois ces mêmes questions elles sont entrées dans dans cette dans cet échange-là parce qu'elles se posaient aussi des questions sur ce que les contours de ce que signifiait enfin du bien de ce que signifiait faire ou dire le bien donc on le voit dans leurs introductions de parties en fait que ce soit sur la labellisation sur les interactions sur l'articulation entre on va dire le partage des tâches entre le public et le privé donc elles se retrouvent en fait au cœur des interrogations qui traversent l'ouvrage et d'ailleurs le terme de bienfaisance avec un tiré est apparu dans la discussion que Blandine Destromo avait proposée lors de la journée d'études et la phrase que tu as bien aimée c'est une seule phrase de l'introduction de Myriam Catus donc voilà en fait ce qui rejoignait les contributeurs et les introductions c'est cette envie de déconstruire en fait et de voir quand on déconstruisait quelles nouvelles questions pouvaient apparaître pour pouvoir justement un peu s'émanciper de ces formes de catégories que l'on retrouve à la fois dans les terrains d'enquête donc ces catégories des acteurs et des travaux qui vont dire la charité sur des postes dans telle manière dans tel contexte etc. voilà il y a peut-être des questions dans la salle sinon Jean-Baptiste parle fort bon Merci. Ils disent qu'on n'entend absolument rien dans la question de la salle. Alors, il faut... Il faut que tu viennes... Bon, il pose la question de comment un peu l'intermédiation du numérique, les passages par les réseaux sociaux, par Internet, etc., quel impact ça a sur les formes de faire le bien, c'est ça ? Et si on a pris ça en compte ? Comment ça a renouvelé notre espace d'observation ? La deuxième question, c'est que les sociétés avaient des sociétés qui ne sauraient pas de faire le monde. Je m'agis, par exemple, que celles de sociétés qui sont en matière littérale et qui sont en matière de vie comme un peu plus proche, est-ce que c'est intéressant, ça ? On n'a eu aucune... Donc là, la deuxième question, c'est s'il y a des sociétés où il n'y a pas de bienfaisance. Et en fait, évidemment, on n'a pas eu de contribution dans ce sens parce que sinon, elles seraient dans l'ouvrage. Mais en fait, je pense que dans toutes les sociétés, il y a des formes de bienfaisance, mais qui se disent de manière différente. Après, bien sûr, il y a des contextes donnés qui favorisent plus ou moins les pratiques, on va dire, des redistributions privées puisque dans des contextes où l'État prend en charge tout ou prend en charge moins, du coup, bien sûr, ça favorise ou pas l'action des tiers acteurs. Mais dans tous les cas, je ne pense pas qu'il y ait une société de nos jours ou même dans les passés sans ce qu'on appelle les pratiques du bien. Je te laisse sur la... Sur le numérique ? Sur le numérique ? Qui n'est absolument pas présent non plus dans l'ouvrage, mais qui... Je pense que Lucas, sur son terrain, a plus de billes pour répondre à cette question. Mais évidemment, ce qui est... Il n'y a pas de travaux qui portent là-dessus directement, mais ce sont des pratiques aujourd'hui qui font partie intégrante de nos manières d'être en société. Donc, elles travaillent aussi les manières dont se financent même les organisations. C'est-à-dire que cette distinction, en fait, elle est finalement très poreuse. on va avoir beaucoup d'organisations très institutionnalisées qui vont s'appuyer sur des formes aussi de... dématérialisées ou numériques pour pouvoir réunir des fonds. Et par contre, sur mon terrain iranien, il y a beaucoup de pratiques du bien qui se font de manière horizontale via des chats qui vont être lancés pour pouvoir aider telle ou telle personne à un moment donné. Donc, ce sont plus des mobilisations spontanées autour d'une cause bien précise mais qui mobilisent des réseaux d'interconnaissances qui sont pour le coup plus routiniers des personnes qui se retrouvent dans différents espaces religieux ou associatifs ou de quartiers de voisins. Mais je pense aussi que c'est très lié au contexte politique qui va plutôt passer par des espaces numériques et moins formalisés par un contexte iranien où c'est moins évident d'avoir une structure associative iranienne. Je ne sais pas si ça fait écho à tout. Déjà, c'est une très bonne question. Je suis en plein milieu de la rédaction de la thèse et pour être honnête, c'est le chapitre suivant. Donc, ça me donne énormément d'éléments en tête. dans le cas des ONG musulmanes en France, il y a aussi l'idée qu'en fait, oui, on s'engage au détour d'un Doodle, on remplit un Google Form pour aller marauder et on le fait parfois dans deux, trois associations différentes la même semaine. Je ne sais pas si on peut l'articuler avec l'idée qu'on se sent moins appartenir à un collectif ou autre parce que pour être dans plusieurs groupes WhatsApp, ce genre de choses, on sent quand même que l'association vit à travers ces médias-là. Je pense que ça pose aussi la... on se pose ces gestions peut-être avec encore plus de pertinence par rapport à la crise actuelle qui complique le fait qu'on puisse aller sur le terrain ou non. J'ai des collègues jeunes d'autorants qui n'ont pas pu faire de terrain et qui se retournent du coup vers ces médias-là pour analyser les mêmes objets dans leurs manifestations en ligne et peut-être qu'on se pose ces questions-là encore avec plus de pertinence aujourd'hui pour voir est-ce que ces associations étaient déjà présentes en ligne ou est-ce que c'est nous qui les regardons maintenant et qu'encore plus je ne sais pas mais j'y penserai dans les prochaines semaines je penserai à vous en tout cas sur ça merci beaucoup s'il n'y a plus d'autres questions peut-être on peut on peut clore il n'y a pas de non il n'y a pas eu de questions via le chat non j'ai vérifié voilà en tout cas merci merci beaucoup et à bientôt pour un prochain c'est pas de page à page je ne sais pas pas encore de date merci